Les oignons Les oignons sont le meilleur remède pour les vomissements intenses et comme un antibiotique général qui peut stimuler votre système immunitaire. Point l'oignon provient de la famille des allium et est riche en soufre, l'oignon a également des propriétés antibiotiques et antiseptiques. L'oignon est également extrêmement riche en antioxydants correctins qui aident le corps à combattre les radicaux libres. Cure naturelle Les conditions respiratoires répondent bien au jus d'oignon, car c'est un bon expectorant. Les oignons sont bons pour le cholestérol, le cœur, l'arthrite, un grand antioxydant, et bons pour le diabète en raison de ses flavonoïdes et composés de soufre. Les oignons ont été utilisés comme traitement standard pour des milliers d'années. Recette de Cherokee indienne pour les bébés souffrant de coliques, faire bouillir une petite quantité d'oignon jaune coupé en dés dans l'eau. Laissez l'oignon frais dans l'eau et égouttez. Nourrissez une cuillère à thé de thé d'oignon au bébé toutes les heures jusqu'à ce que le bébé semble avoir un certain soulagement. Infection Hachez l'oignon et les mettre dans une chaussette fine et attachez la chaussette fermée. Placez la chaussette d'oignon aplatie sur l'oreille avec des problèmes et couvrir la tête-oreille-chaussette avec un chapeau pour garder la chaussette en place. Retirez-vous quand la douleur est partie. Coupe dans la peau, la couche transparente de la peau d'oignon arrêtera immédiatement les saignements modérés. Il agit également comme antiseptique pour la plaie. Pour tousser, épluchez un gros oignon et coupez en tranches en deux. Couvrir le visage de chaque oignon avec un cuillère à soupe de sucre brun et couvrir les oignons pendant une heure. L'assaisonnement sucre-oignon devrait être pris deux fois par jour pour aider à la toux. Fièvre Coupez un oignon en fines tranches. Frottez le bas des pieds avec de l'huile de coco. Mettre une fine tranche sur l'arche de chaque pied et enveloppez avec un film transparent. Couvrir l'oignon les pieds avec des chaussettes pendant la nuit pour permettre à l'oignon de tirer des toxines et des maladies du corps. Nettoyer l'air Placez les tranches d'oignon sur des assiettes dans toute la maison pour purifier l'air des virus et des bactéries. Vomissement Un oignon blanc ou jaune Pressez le jus d'oignon de l'oignon enveloppé dans de la gaze. Préparez une tasse de thé à la menthe et laissez refroidir. Buvez deux cuillères à café de jus d'oignon et attendez 5 minutes. Buvez deux cuillères à café de thé à la menthe fraîche et attendez 5 minutes. Répétez le jus d'oignon et le thé à la menthe jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. Les vomissements devraient cesser immédiatement et les nausées devraient disparaître après 15 minutes. Autres utilisations d'oignon Frottez une coupe d'oignon sur vous pour repousser les insectes. Le jus d'oignon frotté dans les cheveux favorise la croissance. Le jus d'oignon repousse les mites bouillies et refroidit. Le jus d'oignon est pulvérisé sur les plantes repousse les nuisibles. Frottez une tranche d'oignon sur la face d'un fer à repasser pour éviter l'oxydation du cuivre poli et de la verrerie avec une tranche d'oignon. Frottez un oignon coupé pour prévenir les taches de rousseur. Les amérindiens ont utilisé des oignons pour traiter le rhume et la grippe pendant des siècles. Même l'Organisation Mondiale de la Santé a reconnu la capacité des oignons à soulager la toux, la congestion, la bronchite et les infections respiratoires. Merci de nous avoir visité. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belles, je vous recommande de vous abonner à nos chaînes. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Prenez soin de vous. Fais nous connaître ton avis. Partage avec nous dans les commentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada